Je sais pas Wars pour demain Vous avez pas de l'or sur vous ? Ah si J'aurais besoin de tes dents Tu peux les lui arracher Ouais Tu peux les lui arracher Je vais les arracher comme tu as pince En cas de besoin vous auriez-vous aller jusqu'à arracher les dents en or de Julius à l'aide de cette pince ? Je fais comment ? Avez-vous encore l'intention de me tuer si je vous détache ? Eh bien Marcus et moi avons eu une petite discussion Et oui on va vous tuer mais très respectueusement Est-ce que pour une fois dans ta foutue vie tu ne pourrais pas essayer de faire semblant ? Bon ok mourir n'est pas vraiment un problème pour vous Mais ressusciter au fond d'une rivière enchaînée à un bloc de ciment ça risquerait de l'être un peu plus Je sais que vous êtes là pour le Van Gogh Oh n'est-ce pas ce que je vous ai déjà dit ? Le faux Van Gogh je précise On s'en fout Le truc c'est que seul Weasel pourrait vous le donner Voilà Tout à fait De ce fait Si je vous détache Vous lui laisserez la vie sauve Bien sûr Mais bon elle aura quand même droit à une petite séance de torture Putain il remet ça Réfléchis Julius Elle a trois jours de retard Il me paraît évident qu'elle aurait besoin d'une petite pointe de motivation Il paraît que vous avez un avion un peu en dehors de la ville Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oui mademoiselle Je veux que vous m'emmeniez à Londres ce soir Eh ben tiens Je crains cependant qu'il nous soit assez difficile de piloter en étant attaché ici Il me semble que sur ce point mon frère n'a pas tout à fait tort Mais le vrai problème c'est que si vous nous détachez nous vous tuerons Donc même si on vous emmène là-bas après Quelque chose me dit que vous préféreriez visiter Londres vivante ? Je me trompe mademoiselle ? Euh... c'est pas faux Attends, attends Marcus Elle veut quelque chose Mais tant que nous acceptions de vous aider Eh bien pour l'instant vous êtes mes prisonniers Je pourrais vous libérer Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de partir sur ce genre de base pour sceller un accord mademoiselle Vous seriez obligé de nous détacher avant de décoller Ce qui nous laisserait alors toute latitude pour vous tuer Merci d'avoir attiré l'attention Ce point Marcus De rien frérot Disons que ça m'éviterait d'avoir à vous tuer C'est un point intéressant Vous êtes une habile négociatrice mademoiselle Attends Marcus Elle n'est pas du genre à nous tuer Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu en sais ? Moi à sa place je n'hésiterais pas à nous tuer Elle bluffe Ce n'est pas une meurtrière Regarde-la dans les yeux Je ne vois pas bien où tu veux en venir Fais-moi confiance sur ce coup Tu es douée pour la logique et pour égorger Moi mes trucs c'est l'art et les gens Ça ne prend pas mademoiselle Je vous paierai en cash non imposable Ah oui ? Et devrons-nous vous appeler mademoiselle Rockefeller c'est ça ? Si vous êtes dans le milieu de l'art et de la collection vous devez forcément connaître Victoria Baxter Nous lui avons proposé nos services mais elle ne s'est pas montrée intéressée Les miens l'intéressent et je viens de conclure une belle affaire avec elle Je dois reconnaître que vous éveillez soudain chez moi un profond intérêt mademoiselle Non, minute Est-ce qu'elle ment Gélius ? Pas du tout Regarde-la dans les yeux Combien de livres sterling seriez-vous prêt à payer votre voyage mademoiselle ? Que diriez-vous de 10 000 livres ? Et 10 fois plus, qu'en pensez-vous ? Un peu beaucoup Ok pour la moitié Seulement à condition d'y ajouter un pourcentage pour me permettre d'oublier la rame dans la gueule Ainsi que les divers autres affronts Disons 35% Ok Mais est-ce que j'ai dit non imposable ? Je me dois de revenir là-dessus Nous appliquerons bien évidemment le taux d'imposition français car après tout c'est de là que je viens Ça se tient Alors nous disons Bon, je vais avoir besoin d'une chose de Marcus Toi vraiment Marcus ? 57 692 livres et 30 cents Sérieux ? Ça vous fait trop ? Ok messieurs, marché complet Oh là, oh là, oh là C'est un peu trop facile ça ma petite mademoiselle Vous devez vraiment être désespérés pour accepter cela Et moi, je trouve ça un peu inquiétant Expliquez-nous d'abord pourquoi vous tenez à ce point à vous rendre à moi Sinon on laisse tout tomber Vous connaissez Coleridge ? Comme ma poche mademoiselle Si je peux me permettre Tu retrouves régulièrement dans tes poches Des trucs que tu avais complètement oublié d'avoir mis J'ai besoin d'aller là-bas, point barre Oh, je vois Et je suppose que vous avez la clé de la porte de Coleridge Ça fait des mois que nous essayons d'y entrer Le système d'alarme est vraiment Ouh Du travail de génie Ce ne sera pas un problème Disons juste que Weasel n'est pas la seule fille branchée technologie à bord de ce bateau Julius, ça pourrait bien marquer un nouveau départ pour nous Ouais, qu'il aille se faire foutre, Mister Broquignol On pourrait carrément s'établir à notre compte Ok, mettons qu'on vous croit Si vous pouvez nous faire entrer tous les trois là-dedans Alors le billet d'avion est offert par la maison Mais si vous ne pouvez pas, alors il faudra passer à la caisse Marcus, 57 692 livres et 30 cents Très bien messieurs, marché conclu Une fois que mon ami Weasel vous aura donné le Van Gogh et lorsqu'elle sera en sécurité Je vous détacherai et nous partirons ensemble Ouais mais comment je serai pour récupérer ses dents en or ? Un Bon déjà je lui donne ça Que penses-tu de la Western Torren comme sujet pour le nouveau Van Gogh ? Je trouve ça carrément parfait Maintenant va papoter avec tes copains là-haut Tu vas finir par t'ennuyer ici Il va me falloir au moins quatre heures pour te bricoler tout ça J'espère que c'est pas en vrai Un des types là-haut a des dents en or Elles nous serviront à rien tant qu'elles seront dans sa bouche Comment je fais cracher ses dents là-haut ? Quoi ? Hein ? Julius, vous laissera-t-il gentiment de lui arracher ses dents en or pour que vos ailes puissent plaquer la fausse pièce ? Allez, ne t'en fais pas, Julius. Je ne suis pas du genre à te traiter de fiottes, moi. Vous savez quoi ? Elles sont à vous. Allez-y, prenez-les. Bon, ok. Ben... Comme ça ? J'aimerais avoir votre avis, mademoiselle. Je pensais que c'était... Vous semble-t-il s'appliquer ici ? Va te faire foutre, Marcus. Tu sais bien que ce n'est pas envisageable, Julius. Bon, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il les a juste dévissés comme ça ? Tu voulais de l'or ? Je l'ai trouvé de l'or. Eh, t'as encore de la ressource, ma ratounette. Maintenant, va papoter avec tes copains là-haut. Tu vas finir par t'ennuyer ici. Il va me falloir au moins quatre heures pour te bricoler tout ça. C'est à peu près ce qu'il va me falloir aussi pour le Van Gogh. Oh, heureusement que j'ai réussi à régler le problème de l'avion avec Julius et Marcus. Parce que pour le vol de Londres, c'est loupé. Eh ben, c'est parfait. Alors, les gars, prêts à partir pour Londres ? Enfin ! Voilà ce que nous allons faire. Oh, s'il vous plaît. Laissez-moi le faire, mademoiselle. Je suis doué pour ce genre de choses. Vous allez nous détacher et nous donner... Il est magnifique, le tableau, t'as vu ? Fin de l'histoire. Nous allons mettre six minutes pour nous rendre à la station de taxi la plus proche, où nous devrons attendre entre sept et neuf minutes. Nous décollerons dès notre arrivée à l'aérodrome et vous vous endormirez quasiment tout de suite. Vous vous réveillerez au moment de notre atterrissage à l'aérodrome d'Alstry, dans la banlieue de Londres. Nous irons récupérer notre voiture et nous nous rendrons ensuite dans notre appartement, où nous mettrons au point notre plan pour pénétrer chez Coleridge. Nous entrerons par l'allée latérale. Vous disposerez alors de quarante-cinq secondes pour neutraliser le système d'alarme de l'édifice. Je m'avancerai à dire qu'il vous en faudra quarante-trois. Lorsque nous serons à l'intérieur, Julius dira... La pièce que vous cherchez doit se trouver dans la salle 12B. Ce qui m'obligera à le corriger. Tu te trompes, frérot. Elle est dans la 8A. Comme d'habitude, j'aurais raison. Et lorsque je le rappellerai à Julius, il dira... Pourquoi faut-il toujours que tu dises ce que je vais dire avant que j'ai eu le temps répétit ? C'est marrant la transition, on est bien fait dans la transition narrative. Je suis doué pour identifier les schémas et tu n'en suis qu'une petite poignée. Alors vous direz... Chut ! Vous allez la fermer et monter un peu la garde. Vous extrairez ensuite une pièce serrie sur le coffre et la remplacerez par une autre pièce. Nous n'aurons plus alors qu'à foutre le camp. Julius aura envie de fêter ça, mais vous nous direz au revoir très rapidement. Vous rentrerez alors à Paris pour y retrouver votre petit ami. Et vous coucherez sûrement avec lui. Mais je ne suis pas sûr à 100% de tous les détails. C'est bien fait comment ils ont narré ça. Ah, on n'en pensait pas. Ah bah non, non, non. C'est vrai. Ça va venir, ça va venir. Mais ils sont attachants les personnages finalement. Enfin bon, on est sur la fin. Mais les personnages sont vraiment attachants. Oui, là c'est la fin. À mon avis la fin elle est dans 20 minutes, c'est la fin. C'est inutile. Rue Sainte-les-Andes-Alères. Au 17. C'est pas à Saint-Germain-des-Prés ? Oui, c'est un manoir. Le pur truc de Bourges. S'il y a une cour dans le manoir, il doit y avoir une bouche d'égout. Et s'il y a des égouts, je peux t'aider à entrer. Oui, ma ratatouille. Oui, ma ratonette, c'est ça. C'est le dernier niveau Dick. Et oui, oui, c'est la suite de Yastarday. Yastarday. Baxter ne reviendra pas avoir un moment. J'ai horreur d'attendre. Allons prendre un peu l'air. Le moment me semble approprié pour nos deux heures d'exercice quotidien. On attache pas le type ? Il ne peut pas s'enfuir. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Pas sans moi. J'ai bien trop d'importance pour lui. Il est bien, t'as vu. Il est vraiment bien. Moi, c'est un gros coup de coeur. J'en fais quoi de ces cartons ? Putain. J'ai bien fait de faire le tour. J'en fais quoi ? Je t'en fais quoi. Je l'ai même fait de mettre. C'est le bonheur. Moi, je me le fais pas. Oh les fauteuils butent à chaque fois qu'il roule sur cette dalle mal scellée, c'est qu'il fait ranchonner le vieux. Ouais. Ouais. Devrions peut-être préparer le salon de musique pour ce truc qu'ils veulent faire avec John Gestoday. Pas encore. Ah mais il fait que se promener en fait. L'ouverture de la boîte est assez grande pour que vous puissiez passer la main au travers. Petite boîte approximative, on est 40-40-40. Et oui mais j'en fais quoi ? Rinesse et Lini remarqueront certainement les différences. En espagnol, ma langue maternelle, quelqu'un a traduit « to be or not to be » en « vivre ou mourir ». Bah ça se tient non ? Comme tu te trompes mon bras bursus. La bursus. Ouais. La question n'est pas de mourir, mais plutôt de ne pas être. La non-existence. Bon ça m'a fait une belle jambe mais... Quel embois. Le grand gaillard l'a verrouillé et d'après ce qu'il a raconté, John doit se trouver à l'intérieur. Après vérifier qu'il était fermé, vous vous jetez un rapide côté à l'intérieur. Il y a un escalier qui descend à côté d'un ascenseur. Si vous cassez la vitre avec ça, vous pourriez dire adieu à votre côté furtif de votre mesure. Il a jumpé tu crois ? A part moi et ce foutu j'ai beau . Ah ! Maudit sol ! Erssus ! Erssus ! Erssus ! Changeons de côté ! Une belle jambe mais je ne sais pas ah. Genre fait quoi ? Roland s'occupait des plantes du salon, je crois. Encore un loser. On dirait que tout le monde a eu droit à un peu de temps libre. À part moi et ce foutu jardinier. Bon, et Amanda aussi. Seul un cinglé irait aborder ainsi un tel symbole. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous partagez votre vie avec l'autre cinglé qui lui a forgé ce médaillon. C'est pas con. Il permet de contrôler si c'est une victoire. Fauteuil roulant électro high tech. Que vous avez l'intention de faire, de lui lancer dessus pour prendre un piège comme un pokémon ? Et regardez, j'ai la place que vous cherchez, celle de votre amie. Il y a une fausse, mais comme je suis une vraie crue, je m'empresse de vous le dire. Il n'a pas l'air foncièrement mauvais. Vous vous demandez, est-ce qu'il a bien pu l'amener quelqu'un à travailler pour des gens comme Baxter ? La cordelette est attachée à la clé qu'il a mise dans sa poche après avoir fermé la porte. Ses bras sont plus gros que votre tête. Je fais quoi ? Je te mets dans un carton, mais au niveau de là-bas et quand ils ne vont pas télécharger. Ah ouais ! Pas con ! Pas con du tout, mais qu'est-ce que t'es bonne quand même. Surtout comme ça, très classe. Ah merde, j'ai remis la petite boîte. C'est la très grosse boîte qu'il me faudrait. Aujourd'hui, je vais enfin retourner au néant, Ursus. Enfin. Mais c'est laquelle la grosse boîte ? Tiens, regarde, ils ne le disent pas là. C'est laquelle la grosse boîte, tu crois ? Celle-là ? Vous ne me ferez jamais le plaisir de m'appeler par mon vrai nom, n'est-ce pas ? Je préfère me faire plaisir en pensant que tu es toujours en vie, mon brave Ursus. Je ne m'appelle pas Ursus. Je crois que je t'appréciais tout de même plus lorsque tu es aimé. Oui, nettement plus. Attends, peut-être que si je regarde directement là, ça sera indiqué. Une boîte de grande taille, il faut que c'est 80 à 80... Ah ben c'est ça ? Du coup, c'est laquelle putain ? Celle-là ? Ouais, celle-là elle est grosse, c'est ça. Ça m'a amené à pas mal m'interroger à propos de l'existence. Bah, je ne peux pas tout de suite. C'est la raison d'être de l'humanité, de sa finalité. Il passe devant la boîte et elle change tout le temps. Il ne remarque pas. L'existence est un virus. Je serai prêt à emporter toute l'humanité avec moi, toute entière. Je serai prêt à emporter toute l'humanité avec moi. Nickel. Il y a de sacrés talons. Sachant que le duo circumambula... Sachant que le duo circumambulatoire va encore en avoir pour un moment avant de terminer sa séance de deux heures d'exercice, vous excluez tous les sous-sols à la recherche de John et là sans succès. Vous finissez néanmoins par découvrir une porte tout au bout de la cave. Ah ben ! Qu'est-ce que vous voulez encore ? Pauline ? Comment es-tu arrivé ici ? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que... Ouais. J'ai trouvé une pièce du jugement. Quoi ? Pas besoin de me remercier. Si, quand même. À toi de voir. J'ai installé des caméras et des micros dans le Neo. Depuis ma tablette, je peux voir tout ce qu'ils font dans le hall où tu as discuté avec Baxter. Oh, et le plus important. Dès que j'aurai ouvert cette porte, on filera d'ici. Je n'irai nulle part, Pauline. Je ne peux pas laisser le traiter ni... Non. J'ai bien trop de vieux cons à régler. Mais Boris est en danger. S'il te plaît, emmène-le. Ça va pas, non ? Tu dois venir avec moi. Tu ne me feras pas changer d'avis, Pauline. Je me suis souvenu de choses à propos de moi. Écoute, je ne mérite pas l'immortalité. Je suis la seule personne à blâmer dans toute cette histoire. Si je n'arrange pas les choses, nous passerons l'éternité à fuir devant quelqu'un. Je t'en prie, fais ce que je te dis. Sauve Boris, et je me chargerai du reste. Merde, j'ai pas le code. Tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ? Tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ? Tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ? Ah bah tiens. Sérieux, en dépit de la situation du danger dans lequel vous vous trouvez, c'est à ça que vous pensez ? Moi, qu'il nous fallait dire précisément à cause plutôt qu'en début. Et si finalement, ce que vous attirez le plus chez lui, ce n'était pas ses qualités barbants et ennuyées, mais plutôt le fait qu'il vous apporte des dangers dans votre vie ? Excusez-moi ? John ? Je ne sais pas, je vais voir. Ah bah j'ai pas fini de parler, le code. Il faut un code à quatre chiffres pour ouvrir la porte. Étant donné qu'il s'agit du laboratoire de Hines, ce code est peut-être une date importante pour lui. En quelle année est-il né ? Je n'en suis pas très sûr. Je crois que c'était aux alentours de 1445. Quand as-tu découvert ce livre maudit ? C'était quelques années après être arrivé à Santa Brigida. Probablement aux alentours de 1483. Quand l'ordre de la chair a-t-il été fondé ? En 1497, ça c'est sûr. Enfin, je crois. Quand avez-vous effectué le rituel de transmutation ? Ça je le sais, en 1501. Je réalise soudain que je n'ai jamais pensé à te le demander, mais... En quelle année es-tu né ? En 1466. Même si... C'était un peu bizarre. D'après Hines, un vieil homme a passé la nuit dans le château de mon père. Il voyageait tout seul. Le lendemain matin, on a découvert que le vieillard avait disparaît. Salut Bruno. Se trouvait un bébé. Moi. Quoi ? Il faut un code étant donné. Je... Ah oui. Quelle année l'as-tu rencontré pour la première fois ? Ça devait être... En 1481 il me semble. C'est peut-être ça le code. Hein ? Comment pourrais-je te convaincre de venir ? Tu ne voulais pas avoir des enfants. Qu'est-ce que t'en as à foutre de Baxter et de Rines ? General Paul du passé. Regardons vers l'avenir. Je n'ai aucune envie d'avoir des enfants dans un monde tel que celui-là. Avec moi, ils seraient toujours en danger. Et faudrait-il également les transmuter ? Ou bien serions-nous condamnés à les voir mourir de vieillesse ? Pauline. Je commence à réaliser qu'un immortel se voit forcément refuser certaines choses naturelles de la vie. J'enregistre tout ce qui se passe dans le hall où se trouve le Nihon. En regardant ces enregistrements, je suis certaine de trouver quelque chose qui incriminera à la fois Baxter et Rines. Il nous suffirait de faire un petit montage puis de transmettre ses preuves à la police. Baxter est une millionnaire. Elle trouverait forcément un moyen de s'en tirer blanche comme neige. Tu dis avoir fait des choses terribles. Eh, oh, je te connais, Monsieur Shirtos. Ça doit pas être si terrible que ça. Tu te souviens comment j'étais à l'époque où j'étais Tchouk ? Ça n'est rien du tout. J'ai tué. J'ai torturé. J'ai trompé. J'ai trahi. Je ne mérite pas de vivre. Et encore moins de vivre éternellement. Mais ce n'était pas toi. Je ne suis jamais moi-même. C'est bien le problème. J'ai trouvé un moyen de filer. Et Taupe nous attend juste en dessous pour nous guider à travers les égaux. Et après ? On vivra atterrées là-dessous en espérant qu'ils ne nous retrouveront jamais ? Ce n'est pas toi qui disais que j'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Alors viens avec moi. Les meilleures choses ne sont pas toujours les plus décisives. Parfois, les pires comptent bien plus. Précisément parce qu'elles se dressent en travers de la route des meilleurs. 1481. Merde. On va manger si c'est bon. Ah oui d'accord, ça ferme la grille en fait. C'est pas 1481. C'est pas 1481. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 1450. Merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? John. Il faut un étant donné. En quelle année ? Ça devait. 1480 c'est pas ça. Quand as-tu découpé ? C'était quelques années. 1483. En 1480. 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 Il y avait 1501. 1501. 1501. 1501. Rinesse et son alchimie, certaines choses ne changent jamais. Du réfer. Vous regardez à l'intérieur, mais vous ne découvrez rien d'intéressant. Je regarde juste ce qu'il va dire. Ça vous rappelait quelque chose ? Rinesse avait le même dans son laboratoire dans le sous-sol de Saint-Fergus. Je fais un Pokémon, le mec. Pas question. Si tu restes, je reste. Je t'ai dit que j'étais réveillé ou pas. Tu dois t'enfuir pour Danny. Comment aspères-tu arriver à le retrouver sinon ? À ce sujet, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Pendant que nous étions dans les catacombes, mon super méga arrière-arrière-grand-père l'a retrouvé. Il est là avec lui, Choc. Il a toujours été là. Je suis resté endormi très longtemps, Choc. Mais maintenant, je suis réveillé. Danny n'est plus là. La fête est finie. Ça va aller ? Hé, je ne suis pas triste. C'est plus comme une libération. Danny va bien. Il est mort, oui. Mais comme on le sait tous, mourir n'est pas si tragique que ça, finalement. Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben, tiens, sûrement pas. Je reste avec toi. Écoute, je peux comprendre que tu n'aies pas envie d'aller avec Pauline. Mais il faut que tu saches que Taupe t'attend pour t'aider à t'échapper. Pour m'aider ? Pour qui d'autre ? Elle ne s'entend pas vraiment avec Pauline. Et moi, je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Oh, la pauvre. Je ne peux pas la laisser poireauter comme ça. J'ai l'impression que tu lui plais. Elle a peut-être envie de faire des petits Danny avec moi. Boris, tu y vas ? Dès que tu m'auras détaché. Mais c'est vraiment parce que tu insistes, hein ? Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben, tiens, je ne m'en vais pas. Je reste avec toi. C'est dangereux ici. Nous risquons tous les deux de mourir, Boris. J'ai besoin de toi en vie pour me rappeler qui je suis si jamais je me fais tuer et que je reviens à la vie. Demande à la patronne de s'en charger. C'est ta copine, après tout. Boris, tu risques de te faire tuer. C'est pas plus mal. Je verrai mon Danny. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui m'attende là-dehors. Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben, tiens, sûrement pas. Si je reste, il faut que quelqu'un prenne soin de Pauline. Choke, t'essayes de me faire un plan demoiselle en détresse ? Comment tu veux que j'arrive à prendre soin de qui que ce soit, hein ? Je suis complètement cinglé. Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben, tiens, sûrement pas. Nous avons déjà vécu ce genre de choses, Boris. Ce ne serait pas la première fois que nous nous retrouverions séparés dans des circonstances similaires. Mais n'oublie pas que, quelle que soit la distance qui nous sépare, je reviendrai toujours pour toi. Ouais, je le sais bien. Mais bon, si je peux t'épargner la corvée d'avoir à revenir pour moi... Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben, tiens, sûrement... Au fait, cette poudre est trop top ! Quelle découverte ! Ah non, pour que l'autre te donne le couteau. Ah oui. Donne-moi mon couteau. John ! Tiens, ça pourrait te servir. Passer de runaway à c'est pendulot. Non ! Date décadence ! Ouais, ouais, c'est un peu... Il y a eu une grosse chute de qualitatif. Il y a eu une très grosse chute de qualitatif. Il est sympa comme jeu, mais je ne mets pas plus de 12 sur 20. Allez, 12 sur 20, c'est un petit 12 sur 20. Il est vraiment, vraiment... On s'y attache au personnage, mais... Euh... Ah non, il va te demander à ce que j'ouvre avant. Il y a un peu de paix non plus. Il va te demander à ce qu'il est dans le lit de la lumière. Et il va te demander à ce que j'ai vu être le chute. Il va te demander à ce que j'ai vu, d'être dans un petit 16 sur 25 ans. Et puis, tu sais que tu sais que... On s'y va vers on peut prendre au... Put ! Il va te demander à ce que j'ai vu au... Ça va avec un petit de 15 ans. Écoutez, ça va te demander à ce que j'ai vu. Ma... Il va te demander à ce que j'ai vu. Merci. Je vais enfin pouvoir me gratter le nez. Yesterday est mieux que Run Away le 1 en tous points. Il faudrait que je regarde parce que ça ne donne pas du tout envie de jouer au 1 si le 2 est comme ça. Bon. Boris, crois-moi. Bah tiens. Je fais Kowal. Hein. Je parle à Pauline. Il y a toujours le facteur de drogue avec cette preuve de réforme. Tu crois que ça fait partie de la solution ? Est-ce que ça ne peut être dangereux de laisser un produit entre ses mains ? Pour m'aider ? Pour qui d'autre ? Oh la pauvre. J'ai l'impression. Bon alors, mais, ok. Ah bah, là il veut. Alors c'était le même dialogue. J'ai réussi à libérer Boris. Fais-le sortir d'ici. Ok, John. Tu gagnes pour l'instant. Mais ne t'imagine pas un seul instant que tu arriveras à t'en sortir comme ça. Ouais. Quelqu'un sait dans le chat comment la Pauline est devenue immortelle ? Alors, tiens bon, je vais revenir te chercher. Favoris, emmener loin du manoir, Baxter part taupe. Vous vous connectez aux caméras de Neo afin d'observer ce qui se passe. J'ai des larmes de sang en commençant à le lire, comme vous l'aviez dit. Si vous faites quoi que ce soit, Pauline. Je connais le père Inès depuis bien longtemps. Depuis que je l'ai rencontré dans cet hospice. Surprise ! Nous avons même découvert une pièce du jugement. L'heure est venue. Je t'en supplie. Tue-moi ! Bon, on dirait que le moment est venu. Oui ? Qui est là ? Bonsoir. Pauline Petit. Ah, wow. Je me demandais juste si vous n'auriez pas vu mon homme dans les parages. Vous savez, mignon, le menton en pointe, toujours l'air paumé. Allo ? Ouhou ? Il y a quelqu'un ? Un seul geste, cocotte. Et on devra essuyer ta cervelle sur l'interphone. Je commence à avoir l'habitude d'essuyer ma... Oh. Je me dis à l'intérieur. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est la fin de dire Star Day. En fait, il baise hard et il y a une potion d'alchimie et boum, immortalité. Bon, la classe. Devenir immortel par orgasme. Miss Baxter ! Je crois qu'elle est morte. Ah ! Ah, carrément ! Je vais te faire ! Oh, il lui a coupé les deux mains ! Elle n'est pas censée avoir mal. Hein ? Un sacré carnage. Ah, d'accord, elle se dit doucement. Quoi qu'il reste le vieux. Tu trouves quelque chose, mon bon Vulcano ? Que c'est cocasse. Je t'ai offert l'immortalité. Et me voilà en train de te supplier de me priver de la mienne. Non. Hein ? Non. Vulcano, je t'en prie. Tu dois le faire. Je ne mérite pas ça. Vous ne m'avez pas offert l'immortalité. D'après ce livre, seule une personne transmutée par les créateurs du traité peut être en mesure de déchiffrer ces pages. Or, je les avais déjà comprises bien avant Saint-Fergus. Qui que soient ces créateurs, ils m'avaient transmutée en tant qu'enfant plusieurs siècles avant notre rencontre. Vous n'avez fait que réécrire le processus. Ce qui m'a permis de revenir en tant qu'adulte plutôt qu'en tant qu'enfant. Mais, je vais vous aider. J'ai rien calé. Inverser le processus est finalement assez simple. Tout ce dont nous avons besoin pour la potion de détransmutation se trouve sur votre table. Y compris la pièce. Merci. Merci. Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi. Ça l'est tout autant pour moi. Je compte en boire également. John. Ah oui, mais moi du coup, je vais rester immortel et tu veux... Et alors quoi ? T'as été un gros connard il y a plusieurs siècles de ça. Fais-toi une raison et tourne la page. Il serait qu'en même temps. Ce n'est pas le seul problème. Crois-moi. Et si c'était l'immortalité même qui finissait par me corrompre ? Et si cela se reproduisait ? Et puis, même si je cherchais à le cacher en essayant de mener la vie la plus ordinaire possible, quelqu'un finirait toujours par découvrir mon secret et se lancerait à ma poursuite afin de profiter de moi, d'une manière ou d'une autre. Mais et moi alors ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je n'en sais rien, Pauline. C'est à toi de voir. Je peux demeurer immortel ou abandonner l'immortalité ? Je crois que je vais te suivre. On ne pourra pas dire que ça n'aura pas été amusant, mais sans toi, ça ne rimerait pas à grand-chose. Tu en es sûre ? Je crois, oui. Et puis nous sommes encore jeunes. Si nous changeons d'avis, nous pourrons toujours nous lancer à la recherche d'une autre pièce. Très bien. Merci, Pauline. Allons-y. Bonjour. J'aurais peut-être dû refuser. Hein ? J'aurais peut-être dû refuser. Le moment est venu. Enfin. Merci, mon fils. Merci. Il n'y a guère qu'une seule chose qui me pèse. Comment pourrais-je te quitter après avoir passé ma vie à te chercher ? Non. Qui s'y fait ? Tu vas venir avec moi. Oh, le salaud ! John ! Ah bah voilà, super. T'as perdu ton immortalité pour rien. Mon bon vulcanot. Super. Oh là, elle avait une immortalité. Mais t'as tiré dans le bide, c'est bon. T'as tiré dans le cœur. Mais elle n'en a pas bu du coup. Ah non, elle va en boire. Elle va se suicider. Donc même si j'aurais dit je veux garder le truc, ça serait pareil. Il y a de cela bien des années. Un vieil homme prétendant être un messager du roi de Naples à passer une nuit dans le domaine de ton père. Le vieil homme prétendant en abandonnant toutes ses affaires derrière lui. Ses habits gisaient sur le lit couverts de sang. Et au milieu des habits et du sang, ils ont découvert un joyeux petit... Ah mais il était roi de Naples alors avant. Qui que soient ses créateurs, il m'avait transmuté en tant qu'enfant plusieurs siècles avant notre rencontre. Vous n'avez fait que réécrire le processus. Ce qui m'a permis de revenir en tant qu'adulte plutôt quand... Du coup, elle va l'élever comme un gamin. Tu as gagné, John. Hein ? Bah lui aussi. Le potion a aucun effet sur lui puisqu'il a été fait par les créateurs du bouquin. sauf qu'elle va le devra attendre une bonne vingtaine d'années avant de pouvoir se le faire une bonne vingtaine une bonne petite musique et bah voilà fini ce Yester d'origine oui tout sympa tâche ça sert à rien en toute façon elle lui racontera tout c'est pas un grand jeu ça se laisse jouer 40 euros c'est cher 20 euros 15 15-20 euros pas plus 40 euros c'est un peu cher pour ce que c'est quand même et Pendulo Studio bah sacré gadin sacré gadin vraiment triste pour Pendulo Studio tu te dis ouais je peux faire confiance à Pendulo Studio mais non ils ont dû avoir des sacrés soucis à mon avis lors de la production de ce jeu c'est toujours mieux que Mafia 3 ouais c'est toujours mieux que Mafia 3 au moins les personnages sont plus attachants et le scénario est sympa et les personnages sont attachants la musique est chouette Bon blablabla C'est une cachette après ou pas ? Ah non c'est tout L'austérité de ce menu aussi L'austérité de ce menu Je peux continuer la partie ? Ça va emmener où au dernier chapitre ? C'est le début du jeu ça Vas-y ça On va continuer la partie C'est le début du jeu Sur ce les amis merci d'avoir suivi Ce Yesterday Origin Il était plutôt sympa Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Faut qu'on le fasse mais il est pas sur Xbox Il est peut-être sur PC je sais pas Ou sur iPhone peut-être Il est peut-être sur iPhone et iPad Ah bye les amis Et bientôt pour nos aventures Périsse sur le coucher Tuez-le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada